bonjour alors je vais vous présenter un ato qui est vraiment dédié pour les débutants je pense que c'est un des sur le marché actuellement peut-être le meilleur ato pour débutants pour moi c'est le meilleur mais bon c'est mon avis mais il doit y en avoir d'autres donc je vais faire une petite présentation succincte alors cette vidéo elle est surtout dédiée pour mon frère jean pascal qui va commencer à vaper et à ma soeur sandrine qui va l'aider à dans sa démarche aussi voilà donc on va présenter ce ato il est toujours une petite notice tout ça il y en a plein de couleurs mais sur le marché on ne trouve pas beaucoup de couleurs le noir très fréquent on trouve de temps en temps le rouge et le tout métal le tout métal est splendide alors vous avez ici un pyrex de rechange avec des joints dedans vous avez ici un drip tip alors ce qui est bien c'est que vous avez un drip tip plastique et un drip tip métallique le drip tip c'est la partie où on met la bouche donc il s'enlève donc on peut changer et mettre le drip tip métallique alors c'est pas question de uniquement question de look c'est une question aussi de sensations en bouche il y en a qui supportent pas le métal donc le plastique voilà alors c'est un petit ato tout simple qui se visse sur une box n'importe laquelle moi je vous conseille une petite box avec les pour débuter avec les piles intégrées voilà c'est une ilif 40 watts il stick tc40 elle est pas mal 40 watts elle a une autonomie convenable et puis au moins vous avez juste le chargeur vous embêtez pas vous chargez et c'est parti vous vapez alors on va démonter on va commencer à démonter ce ce cet atomiseur alors il se démonte par le bas vous avez ici une vis de réglage d'air flow vous avez je vois pas d'ici cinq trous trois et de cinq trous donc ça va d'un tirage très serré pour les débutants ça c'est bien un seul trou c'est très 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 serré comme une comme une clope un peu tassé c'est très très bien un peu pour mettre à deux trous suivant l'évolution de votre vape jusqu'à cinq trous qui est déjà bon c'est pas c'est pas aérien méga aérien mais c'est déjà pas mal on peut faire des beaux petits nuages s'amuser un peu si on vape des produits riches en glycérides alors je disais il se démonte pour le bas alors celui-là il est neuf je risque d'avoir des difficultés parce que quand ils sont neufs ils sont toujours très dur 1 ils se font un faut bien prendre toute la bague un dévissé voilà 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 alors voilà comment il se présente donc quand vous l'avez dévissé comme ça c'est tout simple hop vous prenez votre bouteille et vous remplissez alors vous remplissez pas dans le trou là vous remplissez hop ici hop pour remplissez au début n'essayez pas d'aller à fond à fond ça viendra avec l'expérience il contient 2 millilitres c'est pas mal et quand on débute on va pas beaucoup de liquide donc l'autonomie est suffisante alors le pyrex s'enlève assez facilement il y a un énorme joint voyez et dessous vous voyez un petit joint alors quand cet ato est neuf des fois ce petit joint pof il revient ici il remonte ici contre le gros joint donc on voit plus de joint et puis il est ici et là quand vous remontez tout ça vous avez votre ato qui fuit qui fuit sans arrêt il y en a qui râle et ça le fait souvent quand c'est neuf donc surveiller que le joint ici ça c'est un peu là c'est pas la maladie de cet ato mais quand il est neuf quand on retire tout souvent pof il peut remonter ou des fois il est mal monté il est carrément d'origine là il faut que le joint soit là il y a une embase ça se voit et on le voit quand il est ici on voit un second joint qui sert à rien contre le gros joint ça à surveiller parce que ça arrive fréquemment donc les gens reviennent voilà donc la résistance c'est ce petit tube là qui est vissé dedans que vous devrez changer quand vous si vous achetez cet atomiseur parce que ces andouilles quand ces andouilles je sais pas ça c'est une 07 ohm c'est pour vapoteur quand même assez confirmé et dedans vous avez une 1,8 ohm qui est parfaite pour les débutants petite vape très douce avec laquelle on peut vaper un maximum de taux de nicotine parce que quand vous débutez il faut au moins entre 16 et 20 de nicotine sans problème la nicotine est votre amie au départ c'est elle qui va vous faire lâcher la clope donc n'écoutez pas dans la magasin les atos hyper aériens avec en 6 de nicotine c'est très rare les gens qui arrivent à arrêter de fumer avec 6 de nicotine je répète entre 16 et 20 de nicotine là ça commence à faire effet donc vous avez vu c'est très facile à remplacer quand votre mèche est naze pop vous la remplacez vous en mettez une neuve et c'est reparti une ces résistances c'est résistant les celles d'origine parce qu'il ya des copies tout ça faut faire gaffe les résistances d'origine sont très très costauds elles peuvent durer trois semaines sans problème donc les prix les plus forts sont à 2,90 donc c'est pas une ruine vous voyez 15 jours minimum et il y en a qui les poussent à trois semaines sans problème en gardant un bon goût elles sont vraiment de très très bonne qualité c'est pour ça que je conseille aussi ça le goût est très très bien c'est parce que quand on débute des fois on débute avec du matériel qui est pas bon qui est bon au départ quoi tout matériel neuf au départ il est bon mais les mèches juste trop trop vite ça ça invite à goût il faut quand même prendre pas oublier le plaisir au départ donc voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour surtout cette petite panne là du je répète du petit joint là paf qui remontre ça c'est régulier surtout quand l'atome est neuf après ça le fait plus pas voilà donc quand vous avez changé la résistance vous remettez pour mettre le pirex c'est pop sans forcer vous remettez la cloche voilà j'ai changé j'ai mis du 1,8 vous vissez alors à fond vous voyez quand c'est quand c'est joint là hop je regarde peut-être tombe un peu mais bon au début il est un peu dur alors moi je vous conseille pour pas galérer au début de le visser dévisser plein de fois hop c'est ce que je vais faire hop je vais le redévisser une fois pas hésiter au départ parce que les premiers surtout certains sont plus durs que d'autres surtout ceux de couleur c'est vrai que moi je vous conseillerais de prendre le couleur métal parce que je trouve je sais pas si c'est le le traitement du métal ou quoi de couleur qui fait que le pas de vis est plus dur mais plus vieilli plus il se fait et puis c'est un régal quoi donc là vous avez des vous avez un ato de haut de gamme qui coûte entre en france je sais pas autour de entre 27 et 30 euros maxi 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 et dans la boîte y'a tout pour démarrer facile à facile à mettre en place alors si vous si vous avez une boutique et tout demandez s'ils ont cet ato parce qu'il est vraiment avec l'expérience que j'ai de la vape j'ai fait j'en ai filé j'en ai fait acheter à pas mal de gens tous ceux qu'ont pris cet ato tous et ben ils ont réussi quoi c'est c'est une petite merveille pour les débutants grâce à son tirage extra serré si on veut ça me rappelle vraiment le club et alors vous régler votre box si vous avez une box réglable vous la régler au début à 7 watts pas plus tranquille vous augmentez après en général ceux qui commencent ils commencent à 7 watts parce que quand vous avez du 18 ou 20 nicotine ça fait tousser au départ à 7 watts ça passe au bout de au bout de 10 minutes c'est bon vous arrivez à attirer des petites lattes la trachée se fait vite et après de toute façon vous allez voir ça vous allez augmenter alors vous pouvez vaper maximum avec cette mèche là en 1,8 moi je vous conseille de pas dépasser trop le 12 parce qu'après vous risque de trop chauffer quoi voilà et après le tirage c'est à votre convenance vous commencez serré pour pas que ça vous surprenne hop un seul trou je vois pas trop avec l'appareil un seul trou hop et là vous êtes content voilà voilà donc j'espère que j'ai dit le je vous ai présenté le principal et donc notez c'est l'aspire nautilus 2 qui est vraiment une c'est la nouvelle version de tous les nautilus qui sont excellents les nautilus grâce à leur ils ont sorti des nouvelles mèches là qui sont super super bien voilà très bien fait allez je vous souhaite une bonne vape à tous et courage pour arrêter la fieuse merci